... Merci de faire confiance au Journain de la Ville, Mesdames et Messieurs, voici le sommaire. La République démocratique du Congo est lue membre du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, ce mercredi 9 octobre 2024 à l'Assemblée Générale de l'ONU pour un mandat des 2025 à 2027. Publication ce mercredi de la synthèse rapport final d'observation électorale des structures membres de l'Editiel sur le process électoral 2023 en République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. Publication officielle ce mercredi 9 octobre 2024 à Kinshasa de la synthèse rapport final d'observation électorale des structures membres de la commission d'éducation civique et d'observation électorale l'Editiel sur le processus électoral 2023 en République démocratique du Congo. Dans ce rapport final d'observation, l'Editiel relève les forces et faiblesses du processus électoral 2023 en RDC partant de la phase postélectorale, préélectorale et la phase électorale. Parmi les points forts, nous avons noté une élection inclusive car aucun dossier d'un candidat à la présidentielle n'a été rejeté au niveau de la CENI qu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Parmi les points faibles, la désignation des membres de la CENI a connu une procédure illégale et très politisée jusqu'aux délégués issus de la composante de l'association civile et la surreprésentation d'une province, ce qui est contraire à la loi. Le manque de consensus entre la CENI et les parties prenantes. D'où ces recommandations de l'Editiel adressées à chaque niveau des responsabilités ? Au Parlement, de procéder sans complaisance à la réforme profonde de toute la législation relative à l'organisation des élections à RDC, d'ordonner l'audit externe de la CENI par la Cour des comptes après chaque audition de son rapport annuel a fait de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence dans la gestion des fonds alloués aux opérations et aux budgets annexes de la CENI. De convoquer en toute urgence les présidents de la CENI pour qu'ils s'expliquent sur la gestion de plus d'un milliard 200 millions de dollars reçus du gouvernement de novembre 2021 à décembre 2023 au gouvernement. D'apprêter les moyens nécessaires pour permettre à la CENI d'organiser l'enrôlement et les élections des députés nationaux, provinciaux et municipaux dans les provinces sous état de siège. A la CENI elle-même, d'organiser urgentement les élections indirectes des bourgoumestres et leurs adjoués afin de doter les communes des organes délibérants tels que prévus par la Constitution. de veiller surtout au respect des engagements qui lie la centrale électorale et ses partenaires, en l'occurrence les Duciel et la CIME. De mettre toutes les stratégies possibles pour l'organisation des élections dans les territoires de Massima NIMBA et Yacouma. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état du siège dans l'Itourie et les Nord-Kivu ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant les projets de loi présentés par le ministre en charge de la formation professionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous revenus sur les bilans de cette mesure exceptionnelle dans leurs provinces respectives. Tous, à l'unanimité, ont évoqué les difficultés de bon fonctionnement telles qu'observées sur terrain, ce qui ne met pas fin à l'insécurité causée par les différents groupes armés dans cette partie du pays. Ces élus ont dénoncé notamment la reconnaissance de l'insécurité et la prolifération des groupes armés à l'origine des tueries répétitives dans différentes localités contrairement aux objectifs fixés à l'état de siège. Si vous allez dans toutes les villes du nord qui voulent, là où il y a les gouverneurs, il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que c'est lui qui a le gouverneur, on l'a nommé à part de l'ordonnance, on l'attribue les opérations. L'état-major général retire les opérations dans ces attributions. Alors, il devient comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif. Attentif aux interventions des élus du Nord Kivu et des Litoris qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état de siège. Sur terrain, le président Vital Kamere lui-même, en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent les compatriotes congolais de l'Est suite à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Vital Kamere a par ailleurs dans son rôle de speaker de la Chambre basse du Parlement appelé les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. L'objet principal de l'état de siège c'était un, de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer parce que ça ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc aujourd'hui après ce débat poulet et considérer que tout ce que vous avez fait là ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant et que cette question n'est pas seulement la question du nord, du sud qui vous est déritori mais c'est une question d'importance nationale. Qui sont pour merci le projet de loi portant prorogation de l'état de siège est adopté et donc l'état de siège est prorogé pour 15 jours. Devant le palais du peuple, les personnes vivant avec handicap venus en grand nombre ont organisé un sit-in le lundi 7 octobre 2024 afin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des problèmes liés à leurs droits sociaux auxquels ils font face au quotidien. Pendant plusieurs heures de la journée, ces manifestants ont pris d'assaut toutes les entrées du siège du Parlement promettant d'y passer la nuit si et seulement si leurs revendications n'arrivaient pas dans les oreilles du professeur Vital Kamere. Ayant été informés de la situation, le speaker de la Chambre basse du Parlement a attendu la fin de la plénière qu'il présidait sur l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Nitori et au Nord-Kivu ainsi que sur la finalisation de la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour recevoir dans son cabinet de travail une délégation de ces derniers. Reçue par le speaker de la Chambre basse du Parlement parmi leurs revendications, la dite délégation a dénoncé la non-application de la loi portant protection, prise en charge et inclusion dans la société des personnes handicapées. Ils ont sollicité et obtenu l'implication des Vital Kamere pour que leurs revendications parviennent au chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Séance ténante, le président de la Chambre basse du Parlement a signé une correspondance adressée au président reprenant toutes leurs revendications. un motif de satisfaction pour ces personnes vivant avec handicap qui ont eu les mots justes afin d'exprimer au professeur Vital Kamere toute leur reconnaissance. de la Chambre. Avant de se dire au revoir à ses hôtes, en bon père de famille, le président Vital Kamere a pris soin de leur prodiguer quelques conseils. Il leur a encouragé de prendre toujours des initiatives courageuses et à vivre en équipe pour créer une dynamique collective, positive et inclusive. A Goa, une loi des Etats-Unis d'Amérique qui offre les opportunités d'affaires en Afrique cibsarienne et la République démocratique du Congo. Faisant partie des pays d'Afrique qualifiés par cette loi, ces jeunes entrepreneurs sont appelés à saisir l'occasion pour devenir des millionnaires. D'où cet atelier national des réflexions organisé, c'est samedi 5 octobre 2024 par la jeunesse républicaine, qui dirige bien fait Eric Siboula Karacha sous le thème A Goa, opportunité d'affaires pour les jeunes entrepreneurs congolais. C'est la salle Garamba, dénimeble territorial qui a servi de cadre cet atelier. Parmi les intervenants, professeur Mgr Pax André-Marie Kito, consultant international d'A Goa. A travers A Goa, il y a des possibilités que d'ici 10 ans, nous puissions avoir jeunes qui seront millionnaires et qui vont créer de l'emploi. Et comme ça, le Congo pourrait faire face à ce grand défi lié à la pauvreté. C'était également pour les jeunes entrepreneurs d'apprendre et renforcer leur connaissance sur la stratégie nationale d'A Goa et sa mise en œuvre avec Patricia Maïcha, experte internationale. On ne peut pas tout attendre de l'État et il n'y aura pas de l'emploi pour tout le monde. Mais c'est cette jeunesse ayant comprise les opportunités qu'offre cette loi avec l'accompagnement du gouvernement d'intérioriser cette stratégie nationale et se focaliser sur les exportations vers les États-Unis. Ils vont créer l'emploi qu'ils vont donner aux Congolais, ils vont accroître la productivité et tout cela va impacter notre économie nationale. Prenons la parole à son tour. Le président national de la jeunesse républicaine, le bienfait Eric Siboula Karacha, revient sur l'importance de la Goa en République démocratique du Congo. Et il est clair que la Goa a déjà produit des résultats. En 2023, les exportations américaines dans les cas de la Goa se sont établies à 9,7 milliards de dollars. Cette croissance a profité aux entreprises américaines et africaines et a contribué à l'expansion économique ainsi que à la création d'emplois. Avec la Goa en RDC, les jeunes entrepreneurs deviennent des millionnaires, poursuit-ils. La Goa donne des opportunités aux jeunes qui produisent dans différents domaines à orienter ses biens aux États-Unis sans taxes, sans impôts. Et ça, c'est une opportunité pour les jeunes de devenir des millionnaires dans les jours à venir. Jeunesse républicaine, vecteur du changement et acteur du développement en RDC En marge des préparatifs d'une grande marche de santé de leur club sportif de l'Oukunga, prévus ce dimanche 13 octobre 2024, les membres de ce grand club, en commençant par le fondateur et coach principal, Judas Nomassamba, ainsi que tout son comité, ont organisé comme à l'accoutumée une séance de physique générale et réchauffement au sein de leur club, situé au site CPA dans la commune de Mongafoula. Le club sportif de l'Oukunga, fondé par les champions de l'Oukunga, a pour but de permettre non pas seulement aux athlètes des différentes disciplines, mais également à la population congolaise de s'exercer afin de se maintenir en forme, tel que nous explique le président Félix Ilunga. Donc nous avons constitué ce club pour permettre à tous ceux qui veulent bien maintenir leur santé de nous rejoindre. Chacun quitte chez lui. Le dimanche matin, à partir des 6h30, on démarre. C'est essentiellement le sport de santé. Afin de lier l'utile à l'agréable, de son côté, le coach principal, Judas Nomassamba, invite tous ceux qui aiment le sport de faire comme lui, c'est-à-dire les exercices de physique générale et de ne pas manquer le grand rendez-vous. Un seul rendez-vous pour les amoureux du sport, ce dimanche avec la marche de santé, avec comme lieu de départ le quartier Pompage. Dans un avenir très proche, deux puits forêts seront opérationnels à l'hôpital général de référence des zones Cendwe. Les travaux ont débuté officiellement ce mardi 8 octobre 2024 sous l'œil vigilant du directeur général de cet hôpital, le docteur Forimane Mabala. Le projet lui-même est appuyé par Maman Marthe Kassalou, présidente nationale de l'association Femmes et Promotions, représentée en province par une forte délégation. Je tiens à remercier sincèrement la très respectueuse maire Maman Marthe Kassalou, notre présidente nationale, donc la présidente de l'association Femmes et Promotions, qui, lorsqu'elle a été au courant que non, il y avait des difficultés en ce qui concerne l'eau, ici à l'hôpital de référence, Jason Cendwe, elle nous a vite dépêchés afin que nous puissions venir s'enquérir de la situation. Et sans plus tarder, la très respectueuse maire Maman Marthe Kassalou, ce qu'elle dit, ensemble avec la CEMACO, qui est le partenaire officiel de la FEPRO, se sont jetés à l'eau, et là nous sommes à l'hôpital général Cendwe, où nous sommes en train de forer, donc, pour sa part, le docteur Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital Jason Cendwe, a remercié Maman Marthe Kassalou pour son implication, afin que cette infrastructure sanitaire aille de l'eau potable. Nous avons remercié très chaleureusement notre maman, Maman Marthe Kassalou, à qui il a fallu juste d'un coup de fil pour lui montrer les difficultés que nous connaissons ici à l'hôpital Cendwe, et sans hésiter, elle nous a autorisés, elle a autorisé des partenaires pour venir nous assister, et nous disons merci aussi à FEMACO, qui s'est décidé de nous prêter main forte, et de nous accompagner dans ces grands défis, dans ces grands challenges, qui doit relever cet hôpital Cendwe, parce que l'hôpital Cendwe a besoin de l'eau, et a besoin du courant. Tant swapé, nous trouvons déjà une solution par rapport à cela, et je crois que l'hôpital sera propre, sera amélioré, et nous faisons croire que dans les jours à venir, on parlera de Cendwe dans les bons camps de la vente. L'objectif ici est d'offrir localement des soins de qualité, et cela grâce à l'implication des autorités du secteur. Joie et satisfaction, deux sentiments qui ont animé Béatrice Calonne, la coordonnatrice de l'hygiène et assainissement à l'hôpital Cendwe. Aussitôt à installer, La nouvelle équipe administrative de l'hôpital général de référence Jason Sendwe s'est déjà mise au travail afin d'améliorer les conditions dans cet HGR. Et la priorité, c'est de relever la pente en redorant la plus belle robe à cette structure sanitaire, jadis symbole de la fierté de la médecine en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.